J'ai constaté qu'il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent de mari de nuit et de femmes de nuit. Je ne comprends pas qu'on puisse... Justement, vous avez dit tout à l'heure que quand on était en Christ, toutes les choses... On n'a plus la malédiction de... Je comprends. Pourquoi certains chrétiens sont-ils possédés ? Voilà, c'est ça. OK, c'est simple. Il y a deux hypothèses. La première, selon la doctrine apostolique, biblique, lorsqu'une personne vient au monde, lorsqu'un enfant vient au monde, deux choses se passent, on le dit souvent. La première, c'est le cri. L'enfant crie, pleure. On est d'accord ? Pourquoi ? Parce que ses poumons se remplissent d'air, ça brûle, donc il pleure, il crie. Et donc, selon la Bible, lorsqu'un enfant vient au monde, même selon la nature, lorsqu'un enfant vient au monde, il crie, premièrement, parce que les poumons se remplissent d'air. La deuxième chose, c'est quoi ? C'est le cordon ombilical qui est coupé. On est d'accord ? Comme ça, l'enfant n'a plus un lien direct avec sa mère. Il peut être... Il va être indépendant de sa mère et il va s'alimenter seul et non plus par le cordon ombilical. Il va respirer non plus par le cordon ombilical. Et voilà. Donc, c'est la même chose qui se passe. Le Seigneur a dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, il a fait un parallèle entre la naissance physique et la naissance spirituelle. Donc, pareil, lorsqu'une personne naît d'en haut et pas née de nouveau comme on nous l'a appris hier. D'accord ? Née d'en haut. C'est pour cela que quand on est né d'en haut, pareil comme quand un enfant vient au monde, la première chose qui se passe, c'est quoi ? Notre esprit se remplit du Saint-Esprit. Donc, du coup, nous n'avons pas besoin qu'on nous enseigne sur comment prier. Tout comme on n'apprend pas à un bébé qui vient de naître, comment pleurer ? C'est naturel. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer et non selon que le bishop avait enseigné. Donc, du coup, naturellement, celui qui est né de nouveau commence à pleurer, commence à prier, commence à chanter. On se dit, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Eh bien, parce qu'il est né d'en haut, pardon. Alléluia ! Dans l'acte 2, ils étaient peureux. Ils étaient enfermés dans une chambre haute. Quand l'esprit est descendu, ceux qui étaient peureux, enfermés par crainte de juifs, ont quitté la chambre haute pour aller parler dehors. Voilà la naissance d'Ao. On est d'accord ? Et la deuxième chose qui se passe, selon Hébreu 4, 12, l'esprit de Dieu, l'épée, la parole, vient et coupe, sépare les liens familiaux et ancestraux représentés par le cordon ombilical. Coupé d'un seul coup. Et c'est pour ça que Paul dit dans le roman 11, vous avez été, n'est-ce pas, comment dire, séparés de, n'est-ce pas, de l'olivier sauvage. On est d'accord, il le dit. L'olivier sauvage, c'est le monde. Les liens familiaux et ancestraux, le péché. Paul dit, vous avez été séparés. Coupés. Avec la parole de Dieu. Dieu coupe. Donc du coup, eh bien, toutes les malédictions familiales, tout ça là, les maladies ancestrales, les malédictions, tout est coupé à la naissance d'Ao, à la conversion. Définitivement au nom de Yeshua. Alléluia. Les démons qui vous possédez, tous sont sortis. Ce jour-là. Parce que dans le mot salut, sauteria en grec, le mot salut signifie quoi ? Délivrance, sécurité. Donc non seulement que Dieu te délivre, mais en même temps, il te donne la sécurité du salut. Il te conserve ta délivrance. D'accord ? Littéralement, il te prend du marché. Il te rachète. Parce que racheter, c'est acheter quelque chose qui t'appartenait. Donc il t'achète au marché. D'accord ? À Gora. Et non seulement qu'il t'achète, mais il t'extrait de ce marché. Il t'extrait, non seulement qu'il t'extrait du marché, mais en même temps, il te conserve quelque part en lui. Donc il arrive au marché, il t'achète premièrement, il te rachète. Il paye la rançon, non à Satan, mais à son père. et il te sort du marché. D'accord ? Pour t'amener où ? Dans le royaume de Dieu. Tu te rends compte que le Seigneur, elle le dit également, transporter du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Alléluia ! Donc ça veut dire que les démons qui te possédaient avant, les basses, les gens qui te contrôlaient avant, eh bien, ne te voient plus. Alléluia ! Les ancêtres, tout ça ne te voient plus, les sources, tout ça, c'est fini ! C'est pour cela que Yeshua a envoyé les apôtres pour aller détacher l'anon. Vous vous rappelez de l'histoire ? Premièrement, ils l'ont détaché, donc ça c'est le rachat, la délivrance. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont extrait de sa prison, du marché. On est d'accord ? Et pour l'amener où ? Dans la Jérusalem, l'image du ciel. Voilà la doctrine apostolique. Elle a fini. Voilà pourquoi une personne qui se convertit, naturellement, commence à craindre Dieu. Elle a un dégoût de sa vie passée. Elle confesse ses péchés, même devant tout le monde, elle n'a pas honte. D'accord ? La vie qu'elle reçoit est tellement sainte qu'elle vit naturellement la sainteté. On est d'accord ? Maintenant, les démons qui ont été chassés, comme Matthieu XII le dit, lorsqu'un esprit en pur sort d'un homme, il va parler aux arides cherchant du repos. On voit bien qu'il est sorti. Mais quand ils sortent comme ça, ils ne vont pas vous lâcher. Jusqu'à votre mort, ils vont toujours nous tourner autour. Veillez et priez car votre adversaire, le diable rôde comme un lion, rugit son cher, sans qu'il dévorera. Il rôde autour de ceux qui sont sortis de sa prison. On est d'accord ? Maintenant, il faut connaître nos faiblesses maintenant. Quelles étaient vos faiblesses dans le monde ? Si c'était l'alcool, Satan ne va pas te tenter par la cigarette. Toute ta vie cherchera à t'avoir par l'alcool. Si c'était la colère, par la colère. Si c'était le mensonge, par le mensonge. Si c'était le sexe, par le sexe. Jusqu'à la fin de ta vie. Et c'est pour cela que chaque chrétien doit connaître ses faiblesses dans le passé pour prendre des mesures adéquates, pour ne plus tomber dans le même péché, dans le même travers. D'accord ? Maintenant, on comprend qu'une personne convertie n'est plus possédée, n'est plus d'alignée ancestrale et familiale. On est d'accord ? Et ces personnes-là, ces chrétiens-là, il y en a très peu dans nos assemblées. La deuxième... Maintenant, pourquoi certains chrétiens sont-ils possédés ? Tout simplement, il y a deux raisons. La première, c'est que ces chrétiens convertis réellement ont ouvert des portes à Satan, ont donné accès à Satan, comme la parole le dit dans Ephésiens, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Et ne donnez pas accès à Satan. Donc, par le péché non confessé, on donne, n'est-ce pas, par le péché, tout simplement, on donne accès à Satan, les démons qui étaient sortis, et là, ils reviennent. Et Pierre nous dit, n'est-ce pas, leur dernière condition, comme Matthieu XII le dit également, est pire que la première. Et ces chrétiens-là, qui étaient véritablement convertis, délivrés des liens familiaux, ancestraux, qui se replongeaient le péché, sont devenus pires qu'avant. C'est pour cela que la pire de méchanceté se trouve dans les assemblées. La pire de jalousie, de cupidité, parce qu'ils se deviennent pires qu'avant, deux fois pires qu'avant. D'accord ? Et ils sont apostas. Il y en a qui repartent dans le monde, qui ne vont plus dans les assemblées. D'autres sont tellement hypocrites qu'ils conservent, qu'ils font semblant d'être toujours chrétiens. Mais en fait, ils ne le sont pas. Ils nous fréquentent, ils peuvent chanter, ils peuvent même prêcher, ils peuvent même aller en mission, ils peuvent même prendre le micro, témoigner, pleurer. Mais ils sont hypocrites. Derrière, ça couche, ça va sur les sites pour nos, ça ment, ça vole, ça convoite le pasteur, ça convoite le prédicateur, tout ça là. Ils sont parmi nous. D'où le blé est livré. C'est une parabole, vous comprenez ? Ils sont établis, il n'y a pas autre prophète, docteur, bishop, tout ce que vous voulez, mais derrière, il y a autre chose. Il y a une partie qui repart dans le monde, qui repart dans le monde, et une autre partie qui reste au milieu de nous. C'est livré. Maintenant, ces chrétiens-là, ils sont constamment possédés. Quand il y a des manifestations, parfois les démons sont chassés, mais quand ils sortent de là, de nouveau, ils replongent le péché, parce qu'ils ne veulent pas confesser, ils sont hypocrites. Ça attend les tiens parce que l'hypocrisie, c'est quoi ? L'hypocrisie, l'hypocrité, c'est en grec, c'est jouer un rôle. Les acteurs, chez les grecs, on les appelait les hypocrites, parce qu'ils se mettaient dans la peau d'un autre personnage. C'est ça, en fait, l'hypocrisie. Donc, du coup, ces chrétiens sont hypocrites. Ils sont là, bonjour frère, bonjour ma soeur, ils mangent lors de nos agapes, mais ils sont hypocrites. Et ils sont possédés, bien sûr. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des chrétiens qui sont possédés. D'accord ? Et une autre hypothèse, c'est que ces chrétiens-là, possédés, ne sont pas chrétiens comme Simon le magicien. Ils s'étaient fait baptiser. Ils ne quittaient plus Philippe. Donc, il était membre de l'église de Philippe, si on peut parler comme ça. Il était le bras droit de Philippe. Il était étonné par les miracles. Donc, tu peux être étonné et ne pas être converti. Ce n'est pas l'étonnement dont Dieu a besoin, c'est la conversion. Alléluia ! Maintenant, à un moment donné, quand les apôtres sont arrivés, ils ont dit, repends-toi parce que tu es dans un fiel à la mer. Donc, ils n'étaient pas convertis, ils étaient toujours liés. Donc, c'est des gens qui font semblant. Ils sont là, ils viennent parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a des belles filles, des hommes qui sont beaux, tout ça. On peut avoir de l'argent facilement parce que les chrétiens sont tellement naïfs que quand quelqu'un vient tout de suite, frère, bonjour ma soeur, alors que ce n'est pas le cas. Donc, du coup, ils sont parmi nous. Ils n'ont jamais été convertis. Eh bien, ceux-là, quand il y a l'onction qui vient, pareil, les démons, ça part. Et ensuite, ils ramassent, ils sortent là, ça ne m'intéresse pas, ils retrouvent leurs démons. Et c'est pour cela que les bishops deviennent des thérapeutes parce que vous allez constamment les voir pour avoir des délivrances. Sous-titrage ST' 501